Le saviez-vous, le mal de tête ou le mal de dos peuvent provenir de vos dents ? Bien sûr, et ça arrive très souvent des dents. Et le signe qui va nous permettre de comprendre ou de penser que les dents sont en cause, c'est l'apparition de symptômes matinaux. C'est-à-dire que si quelqu'un se plaint d'une migraine au réveil, d'une céphalée au réveil, d'une cervicalgie au réveil, on peut penser que l'occlusion peut être mise en cause. Après 25 ans d'expérience clinique, le docteur Closade a poursuivi ses recherches pour définir une nouvelle conception thérapeutique, l'orthoposturo-dontie. Ça signifie remettre les jambes droits dans la gravité par le traitement occlusal. C'est-à-dire qu'on va utiliser les dents pour traiter un déficit postural du patient. Et c'est la première fois que l'on met en relation les déficits posturaux avec les malocclusions. Pendant toute une journée à l'Institut Mérieux, plus de 80 professionnels sont venus se former à cette nouvelle conception thérapeutique qui est finalement l'art de remettre l'individu dans la verticalité. Dans notre conception occidentale, on divise le corps humain en tranches horizontales. On va avoir le neurologue, on va avoir le stomatobucco, on va avoir le pneumologue, on va avoir le cardiologue, enfin toutes les tranches horizontales. Le problème c'est que l'être humain est constitué de chaînes verticales qui, de la pointe des cheveux jusqu'au plus petit orteil, sont toutes liées. Une nouvelle conception thérapeutique dans laquelle le dentiste joue un rôle important. Le dentiste a un rôle primordial dans ce concept parce que les dents constituent un interrupteur mécanique dans la connexion de toutes ces chaînes verticales. Et le problème c'est que la prise de conscience de cette connexion mécanique n'existe pas encore. Les ostéopathes arrivent à équilibrer la pile d'assiettes qui représente le corps humain. Les dentistes équilibrent les dents, mais la connexion entre le corps et les dents ne se fait pas toujours. En tout cas, samedi, le message a été reçu 5 sur 5.